J'ai le numéro 13 et c'est déjà tout le tour comme ça. Pour certains coureurs, ça leur bloque le mental parce qu'ils pensent que ça va porter de la malchance. Jusqu'à là, je pense qu'il ne faut pas tout croire ce que les gens disent. Si je peux choisir moi-même, c'est clair que je ne prends pas ce numéro, mais c'est Vincent qui a décidé comme ça. Donc, quand même, il faut respecter les traditions. Ça remonte le moral, mais bon, ça renvoie aussi un petit peu à l'échec. On se dit qu'on déçoit du monde. C'est un peu de recours, ça. GAc, tu es chez toi là ! Bravo. Merci. Bravo ! Au revoir. Et j'étais, oui, assez à l'aise, puis Romain m'a amené, parce que Viermos, notre homme dessiné, n'avait pas les bonnes pattes, il m'a amené comme un grand, vraiment, de la classe, de sa part, de m'amener comme ça, et puis je pense ne pas avoir déçu. Merci, mec, merci, quelle place, quelle place, c'est bon, t'as plein d'accent, c'est bon. Maintenant, mon tour va commencer, espérons maintenant que ça reste bien chaud, très très chaud, et il n'y a plus de soucis pour moi avec le chaleur. Ben, je regardais derrière, tout bêtement, je me demandais où était Alexis, là, c'était monté un peu fort, il y avait une cassure, donc je voulais savoir où était Alexis, et puis peut-être éventuellement remonter un débit d'en, me rendre utile à un rôle collectif, vu mon état de forme actuel. Voilà, et donc je regardais derrière, et il y a quelqu'un qui s'est décalé devant pour remonter, et il a pris ma roue avant. Bon, ouais, j'ai pensé à l'abandon, c'est sûr que… voilà, c'est déjà dur le vélo, et puis avec une chute en plus, c'est encore plus dur. Je ne ressens plus rien, à part de la douleur, je ne ressens rien de particulier. C'est à gauche, j'y sais, j'y sais à gauche. Écartez-vous, allez, on s'écarpe. Une journée très difficile pour tout le peloton de ce Tour de France, avec des chaleurs qui ont vraiment marqué les organismes, une étape très dure aussi de par le parcours, et ses montées incessantes. Et puis en ce qui nous concerne, oui, une belle place de Yann Baclans qui termine 3e. Belle performance dans une arrivée très difficile. Et puis derrière aussi, la mauvaise nouvelle du jour, c'est la grosse chute de Jean-Christophe, qui intervient à peu près 50 km de l'arrivée, et qui a meurtri le coureur dans ses chairs, puisqu'il est tombé très vite. Il a eu, comme d'habitude, un courage incroyable pour pouvoir terminer cette étape. Voilà, donc il a passé des examens, rien de cassé, c'est ce qui est rassurant. Maintenant, les plaies sont profondes, et certainement que la mise en route demain sera difficile.